Tandis qu'elle est née et a grandi à Los Angeles, Meghan Markle, désormais duchesse de Sussex, peut-elle voter lors des élections de mi-mandat américaine ? Mardi 6 novembre est un jour important pour les Américains. En effet, ces derniers sont appelés aux urnes afin de voter pour les midterms, les élections de mi-mandat durant lesquelles ils doivent élire leurs nouveaux représentants à la Chambre basse du Parlement américain et au Sénat. Et si de nombreuses célébrités américaines se sont mobilisées pour que les citoyens aillent voter, qu'en est-il de Meghan Markle ? Née à Los Angeles en Californie, l'ancienne actrice de Suits détient toujours la nationalité américaine malgré son mariage avec le prince Harry. Et si elle a fait la demande pour obtenir la nationalité britannique, rien ne l'empêche pour le moment de voter lors des élections américaines. Sauf peut-être. Son statut de duchesse. Si officiellement rien ne lui interdit de se rendre aux urnes, Meghan Markle est tenue, comme les autres membres de la famille royale, de ne pas exprimer ses opinions politiques en public et encore moins de les exprimer lors d'un vote. Ouvertement féministe, Meghan Markle n'a jamais caché ses opinions politiques, mais rien n'indique que la duchesse de ce sexe votera lors des mid-term 2018. Le fait que nous puissions le faire nous rend chanceux contacter par le site People. Comme, Kensington Palace n'a pas voulu répondre à cette question, laissant planer le doute sur la décision de Meghan Markle. Par ailleurs, le droit de vote est cher aux yeux de l'épouse du prince Harry, comme elle l'expliquait en 2016, dans un article intitulé « Parce que vous devez » sur son blog The Tig, relayé par People. « Comme, le droit de vote est une chose pour laquelle du sang, de la sueur et des larmes ont été versés. La lutte était sans fin pour que nous ayons cette liberté, écrivait-elle. Aujourd'hui, nous vous exhortons d'exercer votre droit comme il se doit. S'il vous plaît, votez. Le fait que nous puissions le faire fait de nous des chanceux, ajoutait Meghan Markle, qui a célébré lors de son dernier Royal Tour le 125e anniversaire du droit de vote des femmes en Nouvelle-Zélande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501